Salut les touristes, aujourd'hui on est au G&G avec Nicolas. Bonjour les touristes ! J'ai un objectif cette année, c'est de passer sous les 80. Alors j'ai réussi à le faire une fois des jaunes, mais c'était l'année dernière ou il y a deux ans. Cette année je veux faire des blancs, je pense avoir un peu plus le temps de jouer. Donc je suis avec Nicolas qui va vous expliquer qui il est et où on est. Bonjour les touristes, moi c'est Nicolas Jungbluth, je suis basé à Colmar, j'ai le GNJ depuis à peu près un an et demi. Et mon but c'est d'aider les gens à progresser au golf. Je suis diplômé de golf depuis 2014, j'ai fait mes armes au golf national et au golf de Saint-Germain. Et mes compétences, je les mets au service de Nicolas pour essayer d'atteindre son objectif de 80 des blancs. Exactement. Donc en fait Nicolas va me préparer toute une série de tests pour voir où j'en suis. Voir mes points faibles, mes points forts, sur quoi s'appuyer, tout ça. On fait des tests ici dans sa structure magnifique qui est Trackman. On fera aussi un parcours accompagné qui voit comment je réagis sur l'herbe parce que j'ai l'impression que moi, entre le tapis et l'herbe, ça n'a rien à voir. Et puis on verra ce qu'il analyse et son plan d'entraînement. Allez, merci. Ciao les touristes. Au revoir et merci. On repart sur 55 mètres. Ah ouais, tu le fais deux fois, c'est normal ou c'est... C'est tout à fait normal. En fait, si tu veux, il veut te faire changer tes intensités de swing pour redescendre derrière. Le but est de stresser un petit peu le joueur, de le mettre dans ses retranchements. Et il a été vraiment pensé en ce sens, ce test. Pour ceux qui cherchent à faire de la performance, n'hésitez pas à regarder avec vos pros dans les clubs. Il y a aussi des tests qu'on peut faire de Def Pels, qui était le coach de Phil Mickelson, qui a fait toute une batterie de tests pour savoir où on se situe en termes de niveau, aux petits jeux, au putting. Ça vous permet un petit peu de voir où vous en êtes et de trouver des solutions pour améliorer tout ça. Alors selon toi, distance suivante ? Bah 65. Magnifique ! Ça va être la même distance. Exactement. On repart sur un deuxième tour. Le but, c'est d'avoir 6 balles par situation. Ok. Donc 65, je garde mon 54. Ouais. Plus d'intensité, qu'est-ce que ça donne ? Ou 1,60 m du drapeau. C'est bien. Je crois que l'intensité, elle était parfaite. Et c'est quand même assez drôle de me sentir plutôt à l'aise sur ces distances ici, alors que c'est ce qui me fait perdre tellement de points sur le parcours, c'est dingue. Dès que j'ai de l'herbe, ça n'a rien à voir avec un tapis dans ma tête. Alors ce que tu dis est vraiment intéressant, parce qu'en fait, le swing est exactement le même. Quand l'angle d'attaque est bien, que le club arrive dans la bonne direction... Ah oui, 100%. Ça, c'est magnifique. Donc quand le club arrive de la bonne manière, dans la bonne direction, que ce soit un tapis ou de l'herbe, ça part exactement de la même manière. Ouais, sauf que j'ai peur de gratter et j'ai fait tellement et de faire 3 mètres que je ne fais pas mon geste normal. Alors, le tapis qui est là est un tapis qui n'est absolument pas tolérant. C'est un tapis qui accroche énormément les leading edge. Donc c'est la petite arête de la phase 2 club qui vient faire les divots et les grattes. Donc si le contact n'est pas bon, tu vas perdre exactement la même distance que sur un parcours de golf. On n'est pas là pour être sympa, on est là pour aider et pour améliorer la technique. C'est 75, je vais prendre du coup, je vais passer sur mon 58 et je vais faire un plein coup mais plus court dans le grip. Pour ceux qui se posent la question, il commence à changer un petit peu la hauteur de ses mains sur le grip. Ça lui permet d'avoir le même swing, la même intensité et d'ajuster la profondeur de sa balle de golf. Il a mis un lien sur son site internet que je vous invite à regarder. C'est José María Olazabal qui a été interviewé par la Fédération Française de Golf. Et il explique justement comment gérer ses profondeurs de balle en gardant le même swing mais en grippant plus ou moins haut pour générer plus ou moins de vitesse dans la tête de club. Bon, c'est pas mal ça ! 98, ça cause ! Alors maintenant, 85 mètres, donc je garde mon 58, je fais un plein coup. 95, je vais faire le 50 de nouveau et faire un coup. Ça, c'est pas bien contacté. Est-ce que ça fera la distance ? Ouais, ça va. C'est un très joli mauvais coup. Moins de 5 mètres du drapeau, 85 de score. Ouais, elle est prise un peu basse dans la face mais pas si mal. Ouais, 100. Ou 100%. C'est beau. C'est le deuxième que tu fais sur le test. Ouais. Je te demande pourquoi tu viens me voir. Parce que j'arrive pas à passer sous les 80, donc il y a un problème quelque part. Alors, est-ce que j'ai la distance en portée ? Non. Alors, celle-là est un peu courte. Ouais. Elle était courte de 9 mètres. Soit je les prends mieux, soit il faut que j'en change de club. Ça, ça doit être plus long, normalement. Troisième, 100%. Il est chaud patate. 125. 125. Ça, c'est un 9. Bien. Super réflexe, Nicolas. Bravo. Ouais, parce que je change de club mais j'ai pas le poids en tête. Alors, est-ce le club ? 7 mètres, super ! 82 points, bravo ! Ouais. 7 mètres, c'est un très bon coup de golf. Ouais, mais je suis quand même un peu court. Est-ce qu'en carré, je fais 125 ? Je vais plutôt prendre le 8. Et là, swinguer sans forcer. Un petit peu longue, mais beaucoup plus proche. On est à 3 mètres 80, score de 92. 145. 145. Alors, je vais partir pareil sur le 6. Alors, pour ceux qui se demandent, à force de nous voir jouer comme ça des distances, c'est des vraies balles. Je ne veux pas faire de pub, mais c'est tightless. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même des balles qui sont assez souvent jouées par des très bons joueurs. Quand vous faites ce genre de test, évitez les balles de practice ou les balles de récupération ou les balles qui sont refaites. Prenez des vraies bonnes balles et faites des tests avec des balles que vous jouez. Des balles de jeu. Ça, c'est... Swinguer bizarre. Ouais, je suis loin. Alors, pour vos entraînements, petite astuce, si vous ne voulez pas que ça vous coûte trop cher, prenez une poche, mettez les balles que vous avez jouées sur le parcours qui ne sont plus forcément en très très bonne qualité. Et gardez-les pour faire du chipping, un peu de wedging. Vous allez voir que ça va changer vos sensations et vous serez plus précis sur le parcours. 37, pas mal. Ouais. Ça, là, il est bien. 165 de carré. 165, ouais. Je pense que mon hybride, hein, fait ça. L'hybride tranquille ? Non, l'hybride de... L'hybride de vitesse de swing lente. Tu sais que je regarde les stats et j'ai plus de seniors qui me regardent au-dessus de 65 ans. C'est vrai ? Ouais, ouais. C'est sympa, ça. Que de gens entre 30 et 45, entre 35 et 45. En fait, je pense qu'ils s'identifient beaucoup à ma vitesse de swing. Ils se disent, ben voilà, il a la même vitesse de swing que nous, donc on devrait arriver aux mêmes distances. Mais en même temps, c'est les plus sympas sur les commentaires, donc je ne vais pas me plaindre. Ils prennent toujours du temps, quand ils aiment la vidéo, de me laisser un petit commentaire sympa. Ah, très joli ! 85 points. Celle-là, elle était méchamment précise à la tombée de balle. 3,10 m du drapeau, score de 97. Je pense que c'est la plus jolie que j'ai vue sur le combine depuis qu'on fait ce genre de test. Merci. Donc, une gratte derrière, pour être sûr. J'ai envie de bien faire, c'est normal. Oh là là ! Ah ouais ! Celle-là, elle était... Aïe, aïe, aïe ! Et donc, maintenant, drive ? Exact. Donc là, on n'a plus d'objectif de distance, mais vraiment un objectif de précision. Après, on essaie de faire le maximum de distance possible. Ça te fait des points, quand même ? Oui. Plus ça va loin, plus ça fait des points, mais c'est toujours combiné avec la précision. Là, il n'y a plus de distance imposée, c'est distance libre. Joli ! 76 points ! Oui. C'est franchement pas mal. Alors, si vous voulez gagner un petit peu de points sur les mises en jeu, une mise en jeu, c'est avant tout mettre la balle en jeu. Il vaut mieux être un tout petit peu plus court de 10 ou 15 mètres, mais sur le fairway, que de forcer la machine dans les arbres. Essayez de faire un swing bien rythmé, sans chercher à taper fort dans la balle, mais faire un joli swing. Oui, pas comme celui-là, quoi. Et vous verrez que le résultat viendra assez vite. Alors, là, on a le résultat du test. Oui. C'est excellent. C'est vrai ? Excellent. 77,5, c'est un très bon résultat pour un combine test. En général, un golfeur à peu près aux alentours de 18-15 d'index tourne entre 40 et 60 pour les meilleurs au niveau des résultats. Plus c'est haut, mieux c'est, c'est ça ? Oui. Plus c'est haut, plus on marque de points, plus on est près des drapeaux par rapport aux distances affichées. Et à chaque fois, on a des couleurs différentes avec les distances qu'on avait à jouer. Oui. Donc, si je regarde la distance à 55 mètres, voilà ce que ça donne. Sur les six balles que tu as jouées, il y en a deux qui sont un petit peu courtes. Quand je clique sur la pastille, j'ai le détail ici. Oui. On a quand même un petit peu d'écart face au chemin. Alors, le résultat est bon, mais la manière d'y arriver, il faudrait voir si on ne pourrait pas recentrer un petit peu tout ça pour que ce soit plus souvent droit. Oui. On a une balle à 96, où là, vraiment, tout était nickel, l'angle d'attaque. On a un chemin de club, une phase de club un petit peu plus proche. Et sur les balles les moins performantes, sans appel, c'est là où on a le plus d'écart. On est sur une distance beaucoup plus forte, à 65, pardon, qu'à 55. On voit tout de suite que la moins bonne est à 70 points. On a un 100%, un 95, un 87. Et on voit par rapport à l'autre pastille que c'est beaucoup plus resserré à l'écran. Donc, à choisir, quand tu as un recentrage, de ce que je vois, je me mettrais plus à 65 mètres du drapeau qu'à 55. Pour le moment, ces distances-là ou ces préférences vont peut-être évoluer au fur et à mesure du travail qu'on va faire ensemble. 75 mètres, pareil. Tu as beaucoup de facilité avec cette distance. Tu la gères bien. On a des choses qui sont très cohérentes. C'est un plein coup plus court. Donc, c'est un peu plus facile dans les sensations, quoi. J'ai l'impression. 85, c'est excellent. C'est un plein coup de 58. Voilà, avec un petit club, plein coup. Ici, pareil, 95. C'est très bien. On a un gros paquet, là, autour du 95. Il y en a juste une qui te fait descendre un peu les stats. Et si on regarde, c'est une balle isolée. Toutes les autres, elles ont une tombée à 94,8. La plus courte, elle est à 92,7. Et la plus longue, à 96. Une distance solide. 105 mètres, on descend un petit peu en précision. Mais ça reste, somme toute, très solide. C'est un bon joueur qui peut jouer facilement en dessous de 80. Quand on a 105 mètres et moins, ce genre de stats, on sait déjà que ton petit jeu est assez efficient. Je suis un peu entre deux distances, là. Franchement, en fait, j'aime bien 110 et j'aime bien 95. Mais entre 95 et 110, j'ai un peu du mal. Après, ce qu'on va regarder aussi dans le détail, ça va être le chipping. Parce que ça, pour le moment, on ne l'a pas vu. On a commencé directement sur du wedging et le putting. C'est les deux stats qui nous manquent aussi pour avoir une analyse complète de ton petit jeu. Mais sur le wedging, jusqu'à 100, 105 mètres, pas de problème. 125, on est sur des pleins coups de fer, petits fer. Là, on commence à avoir quelque chose relativement solide. Il y a un petit peu de dispersion. Parce que je prends mon 8. Normalement, c'est un 9. Mais là, je ne sais pas, je n'arrivais pas à le taper suffisamment loin. Donc, j'ai pris le 8, un petit 8. C'est pareil, je suis un peu entre deux clubs. Alors, si on regarde un petit peu, c'est là où l'écart entre le chemin de club et la phase de club, avec plus de vitesse et plus de distance à faire, coûte cher en termes de dispersion. Et c'est là où l'angle d'attaque, tout ça, il va falloir peut-être retravailler un peu pour gagner en régularité et essayer de réduire cette pastille blanche pour que ça ressemble un petit peu plus à quelque chose comme ça. Oui. Moins éclaté, plus recentré sur le green. On monte un petit peu en puissance. Là, on commence à avoir de temps en temps des petites choses qui manquent un peu. Là, on avait 145 à jouer. On en fait 130. Si c'est un par 3, on peut être dans l'eau ou dans des gros obstacles. Ça, c'est des fautes qui sont un petit peu trop grosses. Les par 3 me coûtent cher. Si on veut jouer moins de 80, là, il va falloir être un peu plus précis sur les attaques de green sur du long jeu. C'est clair. 165, même s'il y a des balles qui sont exceptionnelles, ça arrive. Quand je regarde la moins bonne qui est à 142 et beaucoup à gauche, là, on est sur du 25 mètres gauche, ça coûte cher. Ça, il va falloir retravailler. Donc, peut-être, toujours pareil, l'écart face au chemin qui est trop important. Le centrage. Donc, il y a des choses éventuellement à travailler là-dedans. Dans le drive, finalement, c'est pour toi le compartiment où tu as un petit peu moins de points. Ici, on a une balle qui n'était pas bonne. Il y a eu pas mal de problèmes techniques avec les caméras. Ça peut expliquer. Si je regarde, globalement, on a quand même 5 balles sur 6 qui sont pas mal du tout, mais une très à gauche. Pareil, trop d'écart face au chemin avec un drive, ça fait beaucoup de mètres à l'arrivée. Donc, je pense que le grand jeu, pour le moment, te pénalise un peu sur les mises en jeu. Ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours où je drive plutôt bien et je ne prends pas de pénalités. C'est là que je fais des bons scores en général. Et quand je prends des pénalités, ça peut me coûter vite cher, quoi. Et derrière, il faut se recentrer et machin et tout. Donc, ouais, le drive, c'est une grosse partie mentalement dans mes parcours qui jouent. Mais ce n'est pas parce que je drive bien que j'ai forcément faire un bon score. Par contre, mes bons scores ont toujours été quand je ne prenais pas de pénalités au drive. Jamais été très long, mais droit, ça suffit. 80 des boules blanches, ça veut dire que les seconds coups vont être plus longs que ce que tu as l'habitude de jouer. Donc, il va falloir renforcer un petit peu le long jeu pour avoir plus facilement de la distance avec moins de dispersion à gauche, à droite. On va regarder aussi ton shipping, où il en est parce que des grilles, on va en louper. Des sorties de bunker, on va en faire. Et si on doit faire approche putt ? Exactement. 80, on n'a pas beaucoup de jokers en jeu. On peut faire un bogaet de temps en temps, mais on ne peut pas faire de double ou de triple bogaet si on veut jouer 80 assez régulièrement. C'est ça qui me coûte cher. Je n'arrive pas à faire une partie où je n'arrive pas à les doubles ou les triples. Donc ça, on va regarder un peu ensemble. Putting également, on peut gagner des points assez facilement en ayant un bon putting. Quand on est sur le green, de temps en temps, une balle qui tombe, c'est un bonus. Mais si on peut éviter de prendre 3 ou 4 putts parce qu'on a une bonne gestion de la roule et de la profondeur, je ne m'entraîne pas assez, c'est clair. Voilà. Donc dans la structure de l'entraînement, je vous présenterai mes conclusions avec ce que je vois. Pour le moment, on travaille un peu en survitesse pour que ce club prenne un petit peu plus de vitesse et fasse de la distance. On va travailler sur le centrage et sur l'écart face de club, chemin de club pour que ça soit un petit peu plus faible en termes de virage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada